Une fois broyés, les déchets sont mélangés en continu grâce à une vis sans fin. Et les bactéries responsables de la fermentation naturelle font le reste. Quinze jours plus tard, les fruits et légumes sont transformés en un compost prêt à l'emploi. On voit bien qu'il est fin, il n'y a plus de morceaux dedans, ou très peu vraiment, qui continuent à se décomposer. Il est bien. Grâce à sa machine, Florian économise 15 000 euros chaque année en évitant d'avoir recours à des prestataires pour prendre en charge ses déchets. Là, je suis en train juste de vérifier un petit peu la maturation du compost. Sauf qu'avec ce composteur, le magasin fait face à un problème inédit. Florian et Virginie, sa DRH, ont sur les bras des tonnes de compost dont ils doivent maintenant se séparer. « Oh, ça y est, c'est ouvert ! Allez hop là, comme papa dans maman ! » Pour s'en débarrasser, Virginie va mettre à contribution ses clients lors d'une distribution gratuite. « La distribution de compost, c'est toujours un événement ! On veut du terreau ! On veut faire des plantations ! » « Tu m'étonnes ! Elles vont pousser les tomates, là, je te le dis ! » Les clients vont pouvoir se servir à volonté dans les bacs installés devant l'entrée de l'hyper. Le seul de l'île à proposer du compost gratuit. « Allez, c'est l'événement, là ! On a du terreau pour tout le monde ! Du compost ! En veux-tu, en voilà, mesdames, on y va ! » Et pour être sûre d'écouler son encombrant compost, Virginie va même jusqu'à rameuter les clients à l'intérieur du magasin. « Allez, c'est parti, hein ! » « Chers clients, chères clientes, vous trouverez du compost devant votre magasin dans des grands vagues blancs. Et tout ça, bien sûr, offert par l'intermarché de Dolus-de-Léron ! » Un joli cadeau qui permet aussi à l'hyper de fidéliser ses clients, qui ne tardent pas à répondre à l'appel du compost gratuit. « J'aime bien le système. C'est naturel, c'est pas chimique. Puis c'est du recyclage, c'est important, ça ! » Ce monsieur va l'utiliser comme terreau pour son jardin. « Après, il faut l'étaler, hein ! Le travail se finit pas là, hein ! » « Allez, je pars dans votre sens ! » Une belle économie. Il aurait dû débourser une trentaine d'euros pour s'en offrir autant dans une jardinerie. « Monsieur accompli. Un grand bonheur. » Si certains ont prévu les sacs de transport, d'autres doivent faire avec les moyens du bord. « C'est bien ce que vous faites. » « Vas-y, me plie. » « Voilà. D'accord. » « Mon épouse, elle a tous les sacs puisqu'elle a fait les courses. » « Et voilà. C'est pas lourd ! » « Merci. » Merci.